Si tu veux être le vin, tu dois abandonner le fait d'être le raisin. Et le défi avec tout ceci, c'est que nous avons du mal à accepter le changement. Parce que nous sommes tellement amoureux de ce qui était, que nous ne sommes pas disposés à explorer ce qui est. Il vaut mieux être du vin que d'être du raisin. Tu ne sortiras pas de là. Tu n'es pas assez intelligent. Tu n'es pas assez brillant. Tu as attendu trop longtemps, tu aurais dû commencer plus jeune. C'est là le genre de voie avec laquelle nous vivons. Pour moi, notre ministère grandissait. Nous vivions dans une belle maison, la meilleure que nous puissions avoir. On avait une belle voiture. On vivait d'un chèque à une autre. On s'en sentait. Chaque soir, je me couchais le soir. Après qu'elle se soit endormie, j'entendais des voix. Ces voix sont le genre de voix qui t'empêchent de croire en ta propre vie. Elles t'empêchent de profiter les bons moments, espérant qu'ils dureront longtemps. L'anxiété, la pression et la force qu'il vous a fallu déployer pour partir de là où vous étiez pour là où vous êtes. Elles ne vous quittent pas alors. Vous ne croyez pas vraiment que cela vous appartient. Tu ne crois pas vraiment que cela est à toi et tu as peur de te détendre et avoir la paix en quoi que ce soit et avec qui que ce soit. Parce que toutes les autres choses sont parties. Peut-être que celle-ci aussi va partir. Nous parlons de la foi pour les mauvais temps, mais nous avons également besoin de la foi pour les bons moments. Pour croire réellement que la bonté de Dieu ne va pas nous quitter. Réduis au silence ces voix qui ne cessent de dire que tu n'y arriveras jamais. Tu es sur le point de tout perdre. La peur s'empare de ton cœur. Je sais ce que c'est que d'être pauvre. Et je sais ce que c'est que de ne pas avoir assez. Je sais ce que c'est que de ne pas avoir du dîner pour mes enfants. Retourner à l'idée que cela peut encore se produire. C'est terrifiant. Et l'ennemi a toujours une sorte d'outil et de souvenir ou de situation qu'il utilise pour te terrifier, bien que tu sois dans tes bons moments. Et le rêve est là, la bénédiction est là, et la bonté est là. Mais il y a toujours cette défiance qui vous hante. Elle dit ne te détends pas. Tu ne le mérites pas. Tu n'en es pas digne. Et ça ne va pas durer longtemps. Prendre du repos dans ce que Dieu a fait. C'est très souvent plus difficile que de recevoir ce que Dieu a fait. Avoir du repos en cela. Crois que cela va durer. Crois que tu vivras longtemps. Que l'amour durera longtemps. Que la vie durera longtemps. Que les bons moments arriveront. Les choses s'amélioreront. C'est difficile à cause des fois. Et tu es à l'image de ce que tu manges. Et ces fois sont les aliments avec lesquels tu nourris ta foi ou tes peurs. Et donc si tu veux changer de régime, tu peux changer tes résultats. Mais tu dois arrêter de te parler à toi-même comme tu le fais. Parce que si tu continues de parler à toi-même comme tu le fais, tu resteras là où tu as toujours été. C'est ce que tu dis au-dedans de toi-même qui te guérit. La dame qui avait le problème de sang, elle s'est dit à elle-même. Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Il n'y avait aucune écriture pour valider cela. Elle n'était pas en train de citer d'hétéronome ou nombre ou quelque chose de ce genre. C'est juste quelque chose qu'elle s'est dit à elle-même. Il n'y avait pas de doctrine autour de cela. On ne l'avait jamais vu se produire auparavant. Mais elle s'est dit à elle-même, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et pendant tout ce temps, elle avançait et elle continuait de dire encore et encore, si seulement je peux toucher, si seulement je peux toucher, si seulement je peux le toucher, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement. Et sans la permission de Jésus, c'était sans le soutien des disciples, elle s'est accrochée à lui et a arraché un miracle. Elle l'a arrachée. Elle l'a arrachée à cause de ce qu'elle a dit en elle-même. Tu vois ces voix qui te disent ce que tu ne peux pas avoir, ce que tu ne peux pas faire, ce que tu ne peux pas être, ce qui ne va pas durer, ce qui ne va pas marcher. C'est de cette manière que l'ennemi pulvérise les promesses de Dieu hors de ta vie. Il faut les paroles pour combattre les paroles. C'est pourquoi quand Jésus était dans le désert et que Satan lui balançait les paroles, lui aussi balançait les paroles en retour. Et ce que nous devons faire, c'est de mettre les paroles sur les paroles. Je suis béni. Je suis béni dans la ville, béni dans les champs. Je suis béni dans mon élévation. Je suis béni dans ma démotion. Je resterai béni jusqu'au vieil âge. Mes petits-enfants seront bénis. Mon corps, ma pensée est béni. Ma tête est béni. J'ai tout cela. Je peux le supporter. Je peux le faire. Cette façon de parler, de dire ces choses à toi-même, refoule toutes les autres voies de négativité qui cherchent toujours à s'accrocher derrière nous pour nous dire que nous ne sommes pas capables, que nous ne sommes pas compétents, et que nous ne sommes pas assez talentueux, et que nous ne sommes pas assez bons, que nous avons attendu trop longtemps, que Dieu est en train de nous punir. Alors, le fait de répondre à ces paroles ferme la bouche de l'ennemi. La pression que je traversais, je l'avais causée. Parce que cette pression venait des choses auxquelles j'avais donné accès à ma tête. Et je me demande s'il y a des choses qui font écho dans ta tête en ce moment même, et qui t'empêchent de vivre ta meilleure vie. Parce que tu ne réduis pas cela au silence en répondant. « Tu auras tout ce que tu diras. » Ainsi parle la parole de Dieu. « Tu auras tout ce que tu diras. » « Si c'est de la trahison, tu auras tout ce que tu diras. » « S'il s'agit d'une vie sans amour, tu auras ce que tu diras. » « Ça ne marche pas seulement positivement. » « Ça marche aussi négativement. » « Tu auras ce que tu diras. » « Elle a touchée et elle a été restaurée. » Et il a dit « Qui m'a touchée ? » Ça veut dire qu'il était inconscient de ce qui se passait. Tout cela se passait dans la tête de la dame. Tout cela s'est passé dans sa tête. Et le Seigneur qui est en mission a posé une question. « Qui m'a touchée ? » Et le disciple qui voulait être important lui a répondu en disant « Tout le monde te touche. » Il a dit « Non, 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 non. » « Ce n'est pas de ça que je parle. » « Toutes les personnes autour de moi ne me touchent pas. » « Ce n'est pas tout le monde autour de moi qui me touche. » « Tous ceux qui sont autour de moi ne me touchent pas. » « Ce n'est pas parce que tu es autour de moi que tu me touches. » « Quelqu'un m'a touchée. » « Quelqu'un m'a touchée. » Il est sorti de la foule timidement. » Il a dit « C'était moi. » « C'était moi. » Elle a reçu un miracle pendant que Jésus ne la regardait pas à cause de ce qu'elle s'est dit à elle-même. Si je dis « Excellent », dites « Excellent ». « Excellent ». « Excellent ». « Excellent ». Le problème est que nous avons tous dit la même chose mais cela n'a pas la même signification. Parce que ce que tu appelles « Excellent », ce que j'appelle « Excellent » peuvent être deux choses différentes basées sur la vie que nous avons eue, les choses que nous avons expérimentées, les endroits auxquels nous avons été exposés, nos notions de l'excellence peuvent varier de façon dramatique. C'est la base de notre définition du mot « Excellence ». Le problème avec la langue anglaise, c'est qu'elle est limitée à l'interprétation. Alors, comment savoir que lorsque je te dis que je t'aime, cela veut dire la même chose que lorsque tu dis que tu m'aimes ? Alors, nous sommes en train d'avoir une conversation et je fais des présomptions que ton amour, c'est mon amour et pourtant, ça peut ne pas l'être. Ou alors, nous planifions un banquet et je présume que ton excellence est mon excellence à moi. Et ça peut ne pas l'être du tout. Parce que la réalité à ce sujet est que ta définition de l'excellence ne va pas au-delà de ton niveau d'exposition. Tout ce à quoi tu as été exposé devient un nouveau paradigme de l'excellence pour toi. Et cela change de jour en jour. Et la chose la plus difficile au monde, c'est d'avoir une conversation avec une personne et tout ce que tu vas devoir utiliser, c'est des paroles. Parce que je ne suis pas sûr que tu penses ce que je pense quand je parle de l'excellence. Je ne sais pas si tu penses ce que je pense quand je parle de l'amour. Je ne sais pas si tu penses ce que je pense quand je parle de la loyauté. Je ne sais pas si tu penses ce que je pense quand je parle des douleurs. Parce que tout ce que nous avons, c'est des paroles. La réalité est que nous devons décider dans notre cœur que quelle que soit notre définition de l'excellence, cela va changer. Cela va aller plus haut. Cela va s'étendre davantage. Cela va s'améliorer. Cela va être différent. Ou alors, cela va s'abaisser. Et tout cela dépend d'avec qui tu marches et ce à quoi tu es exposé. Il y a des gens qui te font monter. Il y a des gens qui te font descendre. Ils te font descendre à leur niveau d'excellence. C'est à ça que ressemble la description de travail pour un haineux. La description du travail d'un haineux, c'est de te faire descendre au niveau où il est. Et donc, pendant qu'ils essayent de me faire descendre, je cherche à me lever. Et donc, si je veux me lever, je dois comprendre qu'il y a un prix à payer pour monter. Il va falloir que je me donne entièrement à ça, sinon cela ne va pas arriver. Dieu veut que quelqu'un marche avec lui. et qu'il donne tout ce qu'il faut pour que cela se produise. Est-ce que cela en vaut la peine? Absolument. Je ne veux pas mourir. Laisse-moi expliquer. Je suis né entre deux bébés morts. Le bébé avant moi est décédé, le bébé après moi est décédé. J'ai été élevé par un père mourant. Et je ne veux pas vivre ma vie et mourir. Et au dernier moment de ma vie, pour me demander ce qui se serait passé si j'avais poussé un peu plus loin. Je ne veux pas descendre jusqu'à la fin du chemin et me demander ce qui se serait passé si j'avais poussé un peu plus fort. Je ne veux pas me demander cela. Je veux arriver à la fin comme Paul et dire j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai terminé ma course et maintenant ce qui m'attend c'est la courante de la justice dans les cieux. Je ne veux pas atteindre mon dernier souffle et me demander ce qui aurait pu se passer si j'étais retourné à l'école, si j'avais suivi un cours, si j'avais travaillé un peu plus dur, changer ma façon de parler aux gens et si j'ai pardonné à quelqu'un. Je ne veux pas me demander quoi que ce soit parce que ça c'est l'excellence. Excellence. C'est d'en venir à la conclusion. Je n'ai pas de regrets. Les paroles du brigand mourant à la croix étaient « Souviens-toi de moi ». Les paroles de Jésus au dernier souper c'est aussi longtemps que vous le ferez « Faites-le en mémoire de moi ». Que veut dire « En mémoire de moi » ? Se remémorer, remettre ensemble « Souvenez-vous de moi » ? » Quand nous nous souvenons de ce que Dieu a fait, cela devient le fondement sur lequel nous bâtissons nos vies. Nos maisons ne sont pas le fondement et personne ne peut vivre sur un fondement. Mais il faut bien un fondement pour qu'il y ait une maison. Et je ne suggère pas que votre vie commence et se termine et pendant qu'elle se déroule, ce n'est que Jésus, Jésus, Jésus. Parce qu'il va falloir que tu vides la poubelle, tu dois te brosser les dents, tu dois te faire faire les ongles, sinon tu vas déchirer tes draps quand tu vas te coucher la nuit pour dormir. Tout cela se produit. Mais je dis que Dieu est la fondation. Lorsque Dieu délivrait le peuple d'Israël, d'Égypte, il a fait comme une fondation afin qu'ils s'en souviennent. Et tout au long de l'Ancien Testament, il a dit encore et encore et encore « Ne suis-je pas le Dieu qui vous a fait sortir par la mer rouge ? » « Ne suis-je pas le Dieu qui vous a fait sortir par ma propre main ? » Cela est devenu un point de référence. Alors pendant que tu fais face au futur, souviens-toi de ce qu'il a fait dans le passé. Souviens-toi de cela encore et encore et encore. Recrée-le comme un point de contact sur lequel tu peux te tenir, sur lequel tu peux conduire ta vie, par lequel tu peux enseigner, prêcher. De quoi dois-tu te souvenir ? C'est important que tu aies de quoi te souvenir. Quelque chose sur le CV de Dieu que tu sais et que tu sais et que tu sais qu'il a fait pour toi. Cela te fait comprendre que si Dieu a fait cela, il peut faire ceci. S'il peut diviser la mer rouge et me faire marcher sur une terre desséchée, alors il peut combattre pour moi. Il peut traiter avec les Amalécites et les Hittites, les Jebusites. Dieu fait certaines choses pour que tu aies de quoi te souvenir. un point de référence sur laquelle tu bâtis ta vie et tu te tiens là-dessus. Tu te dis « Je ne suis pas sûr de ceci, je ne suis pas sûr de cela. » Mais cette chose, j'en suis sûr. Tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Tu dois savoir cela. Quand les guerriers de prière ne le savent pas, quand tes enfants ne le savent pas, quand ta maman ne le sait pas, quelque chose que tu sais, cela devient un catalyseur contre les épreuves, contre les traumatismes, contre les nuits sans sommeil, contre le virus, contre les crises, contre les temps par lesquels nous passons, nous avons vécu dans des temps doublement périlleux comparativement aux choses qui se sont produites des centaines d'années avant nous. Nous vivons dans des temps où presque 700 000 personnes sont désormais mortes de quelque chose que nous ne pouvons même pas voir. Nous combattons un ennemi invisible et cet ennemi a des amis qui ont créé du traumatisme et la détresse jusqu'à ce que nous soyons débordés même lorsque rien d'autre ne va mal. Juste le fait de savoir que les autres ne se portent pas bien nous donne un certain degré de stress et de traumatisme. Comment nous lever contre cet ennemi invisible que nous combattons à l'instant même ? Bien sûr que nous devons faire tout ce qui est possible pour nous protéger du virus. Mais je ne parle pas que du virus, je parle de ta pensée, je parle de tes émotions, ta volonté, ton esprit, ton combat, ce qui t'encourage, ta ténacité, ton sens de normalité, ton courage de quitter la maison, ton courage de continuer. Quand il y a une menace, cela nécessite qu'il y ait quelque chose au sujet de Dieu dont tu te souviennes. Pour les enfants d'Israël, c'était le sang de l'agneau qui était aspergé sur les lintots et l'ange de la mort passe et l'homme lorsqu'il passe, il dit « Si je vois le sang de l'agneau, je vous traverserai. » Il se dirigeait vers la mer rouge et voici que 600 chariots venaient derrière eux. C'était Pharaon qui les poursuivait disant « Je vais vous faire revenir. » Il voulait les faire revenir mais laissez-moi vous dire un secret. Il essaie également de récupérer la richesse qu'ils avaient prise car la richesse des injustes a été amassée pour les justes chaque fois que tu demandes le changement. Ils avaient emprunté tout l'or, tout l'argent et ils ont créé un bris dans le PIB de l'Égypte. Ils ne voulaient pas juste récupérer les esclaves, ils voulaient son or, ils voulaient l'argent, ils voulaient ces choses avec lesquelles le tabernacle allait être littéralement construit. Ils essayaient de tout récupérer. Ils ne pouvaient plus trouver des esclaves nulle part. Ils essayaient de récupérer ce qu'ils avaient emprunté. Ils avaient emprunté toute l'économie de l'Égypte et ils se dirigeaient vers la mer rouge car la richesse des injustes est amassée pour les justes. Et lorsque Dieu te fait sortir, il te donne assez pour tes enfants car la Bible dit que Dieu les a tellement enrichis que leurs enfants devaient porter leur sac la richesse que Dieu avait placée en eux. Je veux le genre de bénédiction qui affecte mes enfants et les enfants de mes enfants et les enfants des enfants de mes enfants. Je veux que mes petits-fils couvrent mes photos de baisers quand je serai parti. Je veux qu'ils soient capables de dire sans ce vieil homme, je ne serai pas même d'aller à l'université, je ne pourrai pas avoir un travail, je ne pourrai pas travailler pour Google, je ne serai pas capable de travailler pour Xerox, je ne serai pas même de prêcher l'évangile, je ne serai pas capable de le faire. Je veux cela de leur part. Alors il va falloir que j'ai de quoi me souvenir sur laquelle je peux compter et qui ne peut pas faillir et je veux te demander de quoi te souviens-tu quand la vie devient difficile, quand les choses deviennent difficiles, quand les amis s'éloignent. Il doit y avoir quelque chose dans ta vie par laquelle tu te souviens que Dieu t'a fait passer ou de laquelle il t'a fait sortir et cela t'alimente. Ça, c'est la fondation qui te fait monter au-dessus de la pression et change le jus de raisin en du vin absolu. La Bible dit que nous sommes d'une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation élue, un peuple particulier, que nous n'avons pas juste erré vers lui. Nous avons été choisis. Il a dit, vous ne m'avez pas choisi, je vous ai choisi, je vous ai sélectionné, je vous ai choisi. Nous sommes choisis. Nous le savons d'un point de vue théologique biblique que la raison pour laquelle nous sommes là, c'est parce qu'il nous a attirés. Personne ne peut aller au Père sans que le Fils ne l'ait attiré. Il nous a attirés vers lui. Mais nous ne pensons pas à cela, que nous, en tant que génération, nous sommes choisis pour connaître des défis auxquels tout ce pays et le monde entier n'a pas été confronté il y a des centaines d'années. De toutes les générations, ma maman l'a raté, mon papa l'a raté, ma grand-mère l'a raté, mon arrière-grand-mère l'a raté. Ils ont eu des défis, ils ont eu des épreuves, mais ils n'ont pas connu le COVID. Ils ne portaient pas des masques sur leur visage. Il n'y avait pas des gens qui se disputaient et se battaient pour ceci ou cela. Ils n'ont pas connu de George Floyd. Ils n'ont pas connu de Richard Campbell. Ils n'ont pas connu de combat racial tel que cela est maintenant. C'est dingue, c'est tellement dingue qu'il y a assez de stress dans le monde pour te ôter ton sommeil. Et quand tu ajoutes à cela le stress de ta propre vie, ce qui se passe avec toi, les gens dans ta maison et les personnes avec lesquelles tu es en relation. Et quand tu prends ce stress-là, tu le poses sur le stress national et tu y ajustes le stress global. Ça fait trop de stress. Trop de stress qui nous tombe dessus venant de tous les sens nous laisse dans un traumatisme opprimant. Traumatisme qui opprime. un traumatisme qui ne te laisse pas le moyen de fuir. Cela vient de la rage, de l'automédication, de l'indulgence excessive, des excès de colère, des éclatements, des gens qui se jettent sur les hôtesses de l'air, des colères dans la rue, tirés sur les gens. Ça fait trop de stress. J'ai une bonne nouvelle. Jésus a dit « Ma paix, je vous la donne. » Pas la paix du monde, mais une paix qui dépasse tout entendement. C'est sous cette paix que vous vous tenez. Vous m'avez entendu. C'est sous cette paix que vous vous tenez. Vous vous tenez sous une paix qui défie toute logique. Une paix dingue. Une paix ridicule. Le genre de paix pour laquelle les autres te traiteront de fou. Mais vous avez juste une paix dans votre esprit et dans votre cœur. Sachant que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous va l'accomplir jusqu'au jour de Jésus-Christ. Tu as assez de paix pour comprendre que même si nous passons par des temps difficiles en tant que planète avec un échauffement global et toute autre chose avance, les gens qui tirent sur les autres, les gens qui se battent dans l'avion, tout genre de maladie et les gens qui meurent, les haineux sans répit. Tu dois comprendre qu'au milieu de tout cela, Dieu ne se laisse pas surprendre qu'il nous a choisis pour que nous traversions cela. et il ne nous aurait pas permis de traverser cela si nous n'avions pas ce qu'il faut pour le surmonter. Vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi. Et j'ai choisi comment vous éprouver. Et j'ai choisi comment vous presser. Et si vous ne pouviez pas le supporter, je ne vous aurais pas touché avec cela. Je vous ai placé au milieu de cela pour que vous puissiez vous tenir debout. Et alors aujourd'hui, c'est très important que pendant que nous embrassons notre foi, que nous le fassions avec une nouvelle ténacité. Nous le faisons avec une nouvelle ténacité parce que nous avons un ennemi qui a un caractère universel. Il est absolument partout. Il est invisible. Absolument intangible. Et nous ne pouvons le toucher nulle part. Nous ne pouvons pas le voir. Et nous ne savons pas qui est le suivant. Mais nous devons savoir en qui nous avons cru. Et que celui qui a commencé une bonne œuvre en nous va l'accomplir jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et nous devons savoir la différence entre être pressé par le Seigneur et être pressé par la vie. Je ne laisserai pas la vie me presser. Dieu, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux me faire traverser tout ce que tu veux. Or, donne-me pas comme tu le veux. J'ai été choisi pour cette génération. J'ai été appelé pour prêcher pendant une pandémie globale avec les gens qui meurent et qui tombent malades et les gens dans des couloirs, dans des hôpitaux. j'ai été appelé, j'ai été choisi pour un temps comme celui-ci. Cela veut dire Dieu m'a donné quelque chose qui est plus forte que les temps dans lesquels je suis parce que nous avons été choisis et aussi l'as-tu été. Et toi, et toi, et toi, et toi, et même toi, et Dieu ne t'aurait pas choisi si cela allait te détruire. Je suis toujours fasciné par des leaders. Je lis sur le leadership, le leadership institutionnel, le leadership spirituel, le leadership familial, tout ce que je peux trouver sur le leadership parce que je suis un leader. et plus compétent je suis en tant que leader, plus ma vie a de l'impact. Ce n'est pas parce que tu es devant que tu es leader si les voitures ne bougent pas. Les leaders sont déterminés par le degré auquel ils font bouger quelque chose d'un lieu à un autre. Cela est quantifiable. Vous devez avoir des métriques par lesquelles, pas un titre, ce n'est pas un titre, c'est une métrique. Nous sommes leaders quand nous bougeons. Quand nous bougeons. Alors le degré auquel tu me fais bouger, c'est à ce degré que tu me diriges. Alors je suis fasciné par le leadership. Je suis fasciné du fait que Dieu ait dit à Abraham avant de lui reprendre sa vie. Il lui a dit ta descendance sera en Égypte pendant 400 ans. Mais après cela, ils en sortiront avec une grande substance. Et Abraham meurt croyant en une promesse qu'il n'a jamais eu à voir. Et Dieu a dit en regardant les enfants d'Israël et comment ils étaient pressés en Égypte. La Bible dit que Dieu s'est souvenu de sa promesse à Abraham. La pression m'excite parce qu'Abraham était mort. et si Dieu a tenu sa parole envers un homme mort, alors certainement Dieu gardera sa parole envers un homme qui est en vie, envers une femme qui est en vie. Abraham s'est endormi faisant confiance au caractère de Dieu à honorer sa parole. Maintenant, 430 ans se sont écoulés, ce qui représente 10 générations, presque 11. Et Abraham était mort et Dieu parle à Moïse et Dieu dit à Moïse « Je veux que tu descendes là et que tu dises à Pharaon de laisser mon peuple partir. » Mais avant de lui dire ce qu'il voulait qu'il fasse, il lui a décrit qui il était. « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » C'est ce que je suis. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le Dieu de trois de tes ancêtres qui sont maintenant décédés. Je suis leur Dieu et aujourd'hui je suis devenu ton Dieu. Alors, ô tes souliers, ô tes souliers parce que la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte parce qu'aujourd'hui je t'appelle dans une alliance. Vous savez pourquoi c'est une alliance ? Parce qu'il a appelé deux fois Moïse, Moïse et chaque fois que Dieu dit ton nom deux fois c'est une alliance pour dire que les choses se feront sur terre comme dans les cieux. Il a dit une fois et il a entendu deux fois la puissance appartient à Dieu. Alors quand il a dit Moïse, Moïse ou alors Abraham, Abraham ou alors en vérité, en vérité je vous le dis ce jour même tu seras avec moi au paradis. Ceci est une alliance bilatérale que Dieu a faite avec Moïse pour les faire sortir de l'Egypte. Il sait exactement quand tout cela va finir. Il a dit à Abraham que sa descendance serait là pendant 400 ans comme des esclaves. La raison pour laquelle ils sont restés pendant 430 ans c'est parce que les 30 premières années ils n'étaient pas des esclaves vu que Joseph était en vie. Mais après la mort de Joseph, un autre pharaon a été suscité et qui n'avait pas d'égard pour Joseph ni son Dieu. Et il a commencé à les affliger et plus il les affligeait plus ils grandissaient en nombre. Et juste comme ça ils ont passé en captivité 400 années. La mère de Moïse est tombée enceinte en la 399ème année et a enfanté un garçon nommé Moïse et un décret est sorti pour le détruire. Mais Dieu l'a protégé pas parce que Moïse était Moïse mais parce que Moïse avait un dessein. Car toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors quand tu sais que tu as un but peu importe la personne qui fait un décret ils ne peuvent pas te tuer. Et comme on ne pouvait plus le cacher on l'a fait sortir. Et voici Pharaon qui est l'herbe dans sa maison celui-là même qu'il cherchait à tuer qui est génétiquement connecté aux Hébreux mais par expérience et connecté aux Égyptiens. Cela lui a donné le courage d'être capable de revenir après avoir vécu 40 ans dans la maison de Gétro. Il a fait face à Pharaon en lui parlant en sa langue et il n'avait pas peur de lui parce qu'il avait été élevé dans le palais et non dans les campements d'esclaves. Quand tu es choisi Dieu va prendre tout ce par quoi tu es passé et faire que cela concourt à ton bien. Nous devons voir la normale disparaître juste devant nous. Ce n'est pas normal de prêcher dans une église vide. Ce n'est pas normal d'avoir peur d'une personne lorsqu'elle tousse. Ce n'est pas normal d'hésiter à se serrer la main. Et je déteste vous dire ceci et ça pourrait vraiment vous contrarier mais une fois que le raisin est pressé vous ne pouvez jamais faire revenir le jus dans le raisin. Alors à partir de ce moment-là cette expérience traumatique quand la pulpe s'éclate la peau se déchire et le jus émerge cela signifie que ce raisin ne sera plus jamais le même. Je vous suggère mes frères et soeurs qu'il n'y aura plus jamais aucune normale vers laquelle revenir. Il peut y avoir une nouvelle normale mais la normale avec laquelle nous avons grandi ne sera plus jamais la même. Cela a changé notre façon de manger. Cela a changé notre façon de faire du shopping. Cela a changé notre façon de voyager. Cela a changé notre façon de recevoir des colis. Cela a changé notre façon de faire les affaires. Cela a changé tout aspect de notre vie. Cela a changé notre façon d'éduquer nos enfants. Cela a changé la manière dont nous allons au mall. Cela a changé notre façon de recevoir des cadeaux de Noël ou pas. Cela a changé toute chose. Et c'est ce qui se passe quand vous en faites du vin. Cela change tout. Tout espoir d'être un raisin est parti. Si tu dois être le vin, si tu veux être le vin, tu dois abandonner le fait d'être le raisin. Et le défi avec tout ceci c'est que nous avons du mal à accepter le changement parce que nous sommes tellement amoureux de ce qui était que nous ne sommes pas disposés à explorer ce qui est. Alors nous voici dans une situation où Dieu a permis que quelque chose arrive pour écraser notre normal et nous faire sortir de notre normal. Et tout à coup nous avons peur sans jamais se rendre compte que ce qui est devant vous est toujours meilleur que ce qui est derrière vous. Il vaut mieux être du vin que d'être du raisin. Quand tu es le vin et pas le raisin tu n'as pas à te soucier des insectes. Tu n'as pas besoin de te soucier des conditions climatiques. Tu n'as pas besoin de te soucier des sauterelles. Tu n'as pas à te soucier des maladies. Tu n'as pas à te soucier des infections fongiques. Tu n'as pas à te soucier des problèmes. Chaque fois que Dieu te brise c'est parce qu'il veut sortir quelque chose de meilleur de toi. De la hauteur de la disruption il m'a dit quelque chose. C'est que nos pensées sont très importantes. Il a dit quand tu pries pour un changement je réponds toujours avec le brisement. Parce que tu ne peux pas voir un changement sans brisement. Tu ne peux pas voir un bébé sans disruption. Et chaque fois que tu demandes un changement tu dois te préparer pour une disruption. Si tu plantes un chêne dans le sol cela va apporter une disruption dans le sol. Si tu plantes un péché dans le sol cela va apporter une disruption sur le sol. Ce n'est pas possible de connaître la croissance sans disruption. Mais Dieu m'a dit quand tu dis changement j'envoie la disruption. Mais ne permets pas que la disruption devienne une distraction. Parce que si tu ne fais pas attention tu vas essayer de traiter la disruption comme si c'était la victoire alors que ce n'est pas du tout la victoire. Je n'étais pas appelé à résoudre la disruption j'ai envoyé la disruption en réponse à ta requête pour le changement. Allez viens avec moi nous allons quelque part. J'ai envoyé la disruption alors ne change pas l'or et n'en fais pas une distraction sinon Néhémie tu as fait un grand travail. Ne descends pas au niveau de Sambala et Tobias et faire de leur changement d'opinion ta victoire parce qu'en les faisant changer d'avis tu ne vas pas bâtir ton mur. Alors cette disruption est une distraction. Alors le Seigneur m'a dit et je vais le dire encore il a dit quand tu pries pour le changement je réponds avec la disruption. Le défi de ta foi c'est de ne pas permettre à la disruption de devenir une distraction parce que dans toute disruption il y aura toujours une opportunité. alors au lieu de te battre avec la disruption cherche l'opportunité. Au milieu de cette disruption les gens qui sont en train d'avancer c'est ceux qui voient les opportunités là où nous voyons la distraction. De quoi avons-nous besoin dont nous n'avions pas besoin avant? Comment répondre à ce besoin différemment de ce que nous faisions avant? Comment sortir de la boîte par notre manière de parler de fonctionner? Comment nous traitons avec les choses? Que devons-nous prendre à l'école? Comment devons-nous élever nos enfants? Vers quoi devons-nous les pointer? Voyons que le monde est en train de changer chaque fois que vous allez à l'épicerie et que vous vérifiez vos épices vous-même à travers ces machines quand vous voulez avoir un billet d'avion et vous suffit juste d'utiliser votre téléphone. Toute machine qui se tient là signifie qu'il n'y a pas de travail. Alors, ne manque pas de te préparer pour ce qui va suivre parce que tu essaies de t'accrocher à ce qui était quand le raisin passe par le pressoir. Il sait qu'il ne sera plus jamais le raisin mais il sera du vin et il sera du vin et le défi de notre vie c'est de changer nos pressions en du vin et tu ne peux pas le changer en du vin si le but de ta vie est de reconstituer ton raisin. Laisse le raisin partir et trouve le vin.